Son cabinet est ouvert depuis 18 ans à La Réunion. Solange y a établi un protocole d'intervention assez strict. Les encres qu'utilisent ces tatoueurs semblent avoir fait leur preuve. Elles sont certifiées aux normes européennes et il n'y a pour ainsi dire jamais de problème avec. On n'est pas chimiste, on ne sait pas ce qui se passe dans les encres. Nos produits sont étiquetés, donc il y a quand même un numéro de série, il y a quand même une traçabilité. Si jamais on venait à rencontrer un problème avec un client, on pourrait après se retourner contre le fournisseur en disant voilà, tel numéro de lot, j'ai rencontré un problème de ce genre et tout et tout. Si toutefois nous constatons une petite allergie, ça restait toujours des allergies bénines sans aucune gravité. Alors maintenant qu'ils nous disent que les encres sont cancérigènes, qu'il y a de l'hydrocarbure à l'intérieur, que ci, que là, je vais bien les croire, mais bon, après, il va falloir qu'ils fassent des progrès là-dessus pour que les gens, un panel de gens allergiques puissent peut-être éventuellement se faire tatouer avec des nouvelles encres véganes ou bio. Dans un tatouage, il n'y a pas que l'encre utilisée qui compte. C'est tout un enchaînement technique dans des règles d'hygiène qu'il faut respecter. En premier lieu, l'âge du client compte. Pas d'intervention sur les moins de 16 ans. La maturité hormonale influe sur la sensibilité de l'épiderme. Il faut également éviter de prendre un traitement agissant sur la peau ou la cicatrisation. On discute avec le client et on va lui remettre une feuille de soin, une feuille de précaution en disant voilà, pendant un laps de temps, donc en fonction de la grandeur du tatouage, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, tu vas revenir nous voir dans 15 jours. On essaie de suivre quand même ce qu'on fait et pour avoir aussi un visu sur, déjà, si le client a bien fait son job, parce que nous on le fait bien, mais après derrière, s'ils ne font pas les soins, il ne faut pas aller au soleil, il ne faut pas aller à la plage. Ils y vont en croyant que ça ne va rien faire, non, non, ce n'est pas bon du tout. Tatouages et piercings constituent des infractions cutanées dans lesquelles les microbes peuvent rentrer. Solange prodigue donc tous les conseils à ses clients et s'ils n'effectuent pas les soins nécessaires chez eux, alors elle les gronde.